Les éoliennes en font partie et il faudrait qu'on arrête de les empêcher de tourner. Merci Monsieur Aubert. Mes chers collègues, je pense qu'il faut éviter sur le sujet des éoliennes des positions idéologiques et caricaturales. Qu'est-ce que nous voulons ? Nous voulons développer les énergies vertes électriques et arrêter une situation qui est qu'aujourd'hui, en réalité, elle ne se développe pas parce que les Français, les associations font de la résistance, font de la guérilla juridique et donc on est dans la situation où on affiche un droit, qui est qu'on peut construire des éoliennes en France mais dans la réalité, c'est une multiplication de contentieux, c'est un découragement des investisseurs privés, c'est beaucoup de tensions pour les acteurs et c'est une forme de déception légitime de la part des fédérations qui disent mais finalement on nous empêche de se développer. Ça c'est je pense notre premier point d'accord. Notre deuxième, c'est de dire qu'avoir une éolienne à proximité de chez soi, ça n'est pas un cadeau et aucun dans cet hémicycle le souhaiterait. Bon, alors on peut débattre de savoir si la nuisance commence à 150, 200, 300, 500 ou 1000 mètres. A mon avis, ça dépend beaucoup des types de paysages. Ça dépend également beaucoup, je dirais, du type de nuisance parce qu'il y a en réalité plusieurs types de sujets. Il y a la nuisance sonore, il y a la nuisance visuelle et ensuite il y a les sujets de sécurité. Et donc à la confluence de tout ça, il faut arriver à trouver quelque chose qui soit raisonnable. Donc troisièmement, il y a une avancée pour les éoliennes, c'est que nous avons quand même dans les textes de Macron et désormais dans les textes de Madame Royal, nous avons grandement allégé les procédures de manière à accélérer. Je pense qu'il y a un problème d'acceptabilité sociale qu'on retrouve d'ailleurs partout. Qu'il s'agisse d'une centrale nucléaire, à part les panneaux photovoltaïques peut-être que je mets à part, mais en gros, personne ne souhaite avoir à côté de chez soi l'antenne de SFR ou de France Télécom, l'éolienne, voilà, personne ne les souhaite. Et effectivement, on ne va pas m'ignorer, certains nous diront qu'il n'y a aucun problème, nous le savons, il y a un problème d'acceptabilité sociale. Moi, ce que je pense, c'est que la règle qui vise à faire les éoliennes le plus loin possible des habitations présente un désavantage, c'est qu'elle réduise considérablement le territoire possible, mais elle présente un avantage, c'est qu'on fait diminuer totalement l'acceptabilité sociale. On peut penser que l'État est capable d'imposer des éoliennes à 500 mètres d'habitation. Oui, mais à quel prix et pour quel impact final ? Est-ce qu'il ne vaut pas mieux définir une distance plus longue et faire en sorte que du coup, plus lointaine, il n'y aura pas de levée de bouclier parce que les gens ne les verront pas ou n'auront pas les nuisances sonores ? Donc, je pense qu'une approche objective consisterait à regarder, un, quel est le risque de sécurité ? C'est pour ça que nous avons proposé une règle qui était dix fois la hauteur du mar. Je ne sais pas si ça doit être onze, neuf, douze ou sept fois, mais ça présente au moins l'avantage d'avoir un lien entre la hauteur de l'éolienne et la distance, sachant qu'il y a des accidents d'éolienne. Tout à l'heure, j'entendais des accidents nucléaires. Bon, il y a des accidents d'éolienne. Je vous en donne quand même un. Une éolienne a perdu une pale de neuf tonnes dans le parc éolien du chemin d'Abli, dans l'Eure-et-Loire, neuf tonnes. Donc, effectivement, le risque nucléaire est un vrai risque très dangereux. La probabilité est faible. Enfin, si vous êtes en bordure d'autoroute et que vous prenez une pale de neuf tonnes, je pense qu'il ne reste pas grand-chose du véhicule. Donc, on ne peut pas considérer que l'éolien est 100% sûr, comme d'ailleurs toutes les énergies. Donc, il faut prendre la sécurité. Et puis, la nuisance sonore. Et la nuisance sonore, on dispose d'enquêtes. Et je pense que si on a un discours qui n'est pas idéologue, qui ne vise ni à tuer la filière éolienne, mais plutôt à l'aider en la concentrant dans les domaines où c'est possible, à un moment donné, le législateur peut vouloir. Reste qu'il y ait un domaine du possible. Il y a des endroits où il n'est pas possible de faire des éoliennes.